Messieurs dames, bienvenue sur Gloob Gaming, ici Gloob. On se retrouve sur Pharaon. Donc on va continuer la campagne. On avait fait les deux missions de la période je ne sais plus quoi archaïque. Et là du coup on va passer dans l'ancien empire. Donc l'Egypte accède à un niveau de puissance, de richesse et de gloire sans précédent sous l'ancien empire. Toutefois, même lorsque de superbes monuments sont érigés dans la vallée Nudile, les voyants font d'étranges prévisions sur l'avenir des deux pays. Donc on a le choix entre Abou et l'Oasis de Selima. Regarde vite fait, pas de monuments là. Du royaume, 3000 de pop. Et dans celui-là, dans Abou, 4000 de pop et encore plus de stats. Et bien allez, on va tenter Abou. De toute façon, on fera les deux. Si on fait pas l'un, ce sera l'autre au prochain épisode. Donc allez, go pour Abou. Juste avant de commencer le truc, petite petite info. Je suis allé dans les options et j'ai tout mis refusé de base, que ce soit les bazars, les greniers, les entrepôts. Il y avait cette option-là, donc c'est cool. Et j'ai rajouté deux, trois raccourcis pour me balader plus facilement dans mes calques. Donc voilà, c'est parti. Nebka a été proclamé premier pharaon de la troisième dynastie. Il a entrepris de profondes réformes structurelles en Egypte en ordonnant le partage du royaume en district, appelé Nôme, administré par un nomarque. Bien que ce système puisse paraître rigide, l'Egypte est devenue sous son règne un pays prospère, notamment sur le plan architectural et artistique. Le pharaon souhaite étendre la frontière sud du royaume vers la Nubie. Il a ordonné la construction d'une cité à la première cataracte du Nil, sur l'île d'Abou. Il s'agit d'un emplacement idéal, car le sous-sol regorge de pierres précieuses, de granit et de grès. Ces matériaux font l'objet d'une grande demande de la part de la noblesse d'Abgedou, qui souhaite construire des monuments funéraires toujours plus élaborés dans la nécropole. Mennefer, la capitale, a également besoin de briques pour la construction de tombes. Le pharaon Nebka commandera sûrement ces matériaux de construction. Le pharaon Nebka a également ordonné à votre famille d'établir un poste militaire dans l'oasis de Selima afin de garantir la sécurité des caravanes de marchands en provenance des autres pays d'Afrique. Une fois établi, cet avant-poste constituera une source d'approvisionnement en Ébène, un produit de luxe très recherché en Égypte. Ok ok, donc en fait l'oasis de Selima c'est plus une mission avec de la guerre et du bois, de l'Ébène. Donc bref, 4000 d'opop, bien sûr, être à moins de 5000, on va voir ce qu'on peut faire ensemble de temps, pour l'article de luxe. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors avec les prières précieuses, on peut crafter des bijoux, donc qui sont un produit de luxe. Et en plus des bijoux fabriqués en mode produit de luxe nous-mêmes, les Égyptiens apprécient des bijoux importés. Donc un autre type de produit de luxe. Voilà. Et ensuite on a l'ensemble de temples qui est un bâtiment spécial, donc unique, on peut en construire un seul. Et c'est pour uniquement le... On ne peut en construire qu'un seul, uniquement pour le dieu majeur. Donc là on voit qu'on a de la ferme possible. Là peut-être un tout petit peu en haut, putain ça va être la merde, il y a pas mal de passages différents. Là qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà qu'est-ce qu'on peut faire en termes de ressources et tout. On peut déminer de pierres précieuses à ce moment-là, c'est cool, vraiment, c'est trop bien. Fabrique de papier russe, machin. Carrière de grès aussi. Donc là c'est vraiment la zone de la carrière. Grès, argile, autre... Pas grès argile, n'importe quoi. Grès, granite et pierres précieuses. On peut fabriquer des bijoux à l'aide de pierres précieuses. Ok. Et en termes d'agriculture, on peut produire. Alors on peut produire des laitues, des céréales. On aura besoin de paille pour les briques d'ailleurs. Et des pois chiches. Par contre on ne peut pas récupérer d'argile dans cette partie. Du coup il faudra en importer beaucoup pour les potriers, pour les briques. Et du lin et de l'orge. Donc pas mal de choses vraiment à faire. Pas mal, pas mal de choses. On a quoi comme dieu ? Osiris et Ptah. Ok. Et notre lieu principal, c'est Ptah. Du coup. Ok. Et en termes de... Tutu de commerce. Menefr, achète des bijoux. Ok. Routes maritimes par contre c'est pas pratique mais ok. Eux achètent, eux achètent des trucs mais c'est pas ouf ouf. Par contre ils vendent de l'argile j'ai vu. Eux, ils achètent... C'est une route de commerce classique Abedjou. Et ils achètent du gré et du granit. Ca par contre c'est beaucoup plus pratique. Je pense qu'on va ouvrir une route de commerce avec Abedjou rapidement. Ils achètent des briques, du bois, nanana. Et l'oisisse de Célima on l'a pas encore. Et bah on va ouvrir une route de commerce avec Abedjou. Parce qu'on va devoir se faire du pognon en fait. C'est toujours de toute façon la base du jeu. C'est commencer à se faire du pognon et ensuite réussir à accomplir les requêtes. Et il y a une partie militaire quand même dans cette partie. Ok. Et bah c'est parti. Comme d'habitude je fais un petit accéléré. Et puis je réfléchis à comment je vais me débrouiller. Et puis voilà. Ah merde j'ai oublié de record le moment où je faisais tous mes trucs. Donc bref voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait globalement dans cette ville. Donc avec les 9000 gold de départ. Ce que j'ai fait c'est que déjà j'ai ouvert une route de commerce maritime avec Tuk Tuk Tuk. Avec Bédette. Changement de clan. Enfin je sais pas si je l'avais annoncé ou pas je sais plus. Parce qu'il y a eu des couacs de tournage donc j'ai dû retourner le truc. Et j'ai un tout petit peu changé ce que j'avais prévu. Donc du coup je fais une route maritime avec Bédette pour vendre les pierres précieuses et les bijoux. Donc le dock sera là. 2000 de pierres précieuses, 2 orfèvres, riz qui feront les bijoux. Avec les pierres précieuses tout simplement rien de spécial. Hop. Donc un petit quartier résidentiel là. Avec un grenier qui acceptera les pois chiches. Parce que c'est un petit quartier. Et ce truc là le bazar achètera uniquement les pois chiches. Donc j'en ai mis 3 trucs de pois chiches. Ensuite niveau céréales j'en ai mis 4. Et niveau laitues j'en ai mis 5. Donc en fait j'ai fait un gros quartier qui sera là. Qui fera eux ça sera les laitues. Donc pareil principe de la marche forcée si vous voulez. Donc hop ils feront forcément le tour. Tac bazar pareil. Ils font tuc 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 ils font le tour. Normalement j'ai tout bien mis. Bon là il y a une petite zone. Il y a un barrage derrière l'entrepôt là. Petite zone de récolte. Donc c'est toi s'entropose c'est pour les trucs là. Comme ça les livreurs enfin les mecs du chantier poseront directement ça là. Et ensuite ça sera chaque grenier qui acceptera le truc. Et donc ceux là si j'avais dit les céréales. Ouais c'est ça. Et donc voilà pour faire simple. Là on a plus de sous du tout. Donc maintenant on va espérer. Que tout se passe bien rapidement. Hop les premiers habitants arrivent. Tout cool. Ce côté là aussi c'est cool. Les habitants arrivent. Donc là on va commencer à avoir pas mal de besoins en travailleurs. Mais pas mal de monde risque d'arriver encore. Donc c'est cool. Au niveau des dieux c'est Ptah. Faire un big ensemble de temples de Ptah. Et j'avais oublié aussi de mettre commercer à cet endroit là je crois. Ouais commercer pour les pierres précieuses et les bijoux dans le dock. Ça on aura j'espère des bateaux très prochainement. Et ça y est on passe en dessous des 5000 de pognon. Ça c'est pas cool. On a les premières écoles de bouffe qui se sont faites. Par contre c'était très très léger. Donc en espérant que les premiers habitants arrivent à tenir. Et on a une épidémie de peste. Donc quelque part. Donc on va perdre pas mal de bonhommes tout en bas. Donc on va mettre aussi des médecins. Parce que j'ai pas pensé à les mettre. Mais là on manque de main d'oeuvre. Donc médecin quand même. Allez bim. J'en choute quelques fermes aussi. Donc à faire. Ensuite je crois bien que le problème de stocker dans les entrepôts. C'est que les ressources périment au fur et à mesure du temps. Je crois. Alors que dans les greniers bah c'est le périme pas. Donc du coup en fait la bouffe par exemple c'est de 100. Bah ça diminue petit à petit il me semble dans les entrepôts. Par exemple admettons. Je crois. Mais à confirmer. Là il va falloir un lieu de culte. Un ou des lieux de culte. On va commencer à améliorer aussi les gens. Donc ce que je vais faire c'est un sanctuaire. Un temple d'Osiris. Donc qui fonctionne aussi avec le principe de la marche forcée. C'est à dire que là du coup il va faire le tour dans le sens inverse. En passant d'ici hop pour faire hop remonter là haut. Et pareil pour le temple d'Opta. J'espère que les dieux ne soient pas trop froissés pour le moment. Ah les deux sont pas contents. Peut-être qu'avec leur temple ils seront un peu plus. Peut-être aussi avoir besoin d'un peu plus de main d'oeuvre aussi. Ouais. J'ai rajouté quand même quelques bonhommes par là. Éventuellement par là aussi. Un peu partout quoi. Bon comme ça coûte pas trop cher. Je vais faire une ou deux carrières de granite et de grès. Histoire de commencer à vendre aussi ses ressources. Hop. Donc un de chaque avec un entrepôt ici. Enfin qui va avec. Je sais pas trop où mais voilà. Et je vais voir si je peux pas déjà le vendre. A Beju ils achètent le granite et le grès. Et c'est une route de commerce terrestre. Donc je confirme ça. Ça m'a coûté 600 mais normalement ça sera vite rentabilisé. Avec des prods. J'ai juste rajouté aussi un petit architecte. Qui va avec. Hop. Peut-être une autre mine de chaque. Voilà. Comme ça deux chaque. Et je vais aller dans mes chefs directement en vente tout ça. Allez on exporte le grès. On exporte le granite. Ça coûte pas cher par contre. Mais au moins c'est toujours quelques revenus en plus. Alors Osiris c'est très content. Parce que c'est notre petit dieu. Mais Pta est très mécontent. Parce que c'est notre grand dieu du coup du culte que l'on lui accorde. Du coup je vais rajouter un deuxième temple de Pta. Bah dans la deuxième petite zone habité. Genre. Genre par là par exemple. Par là. Par là. Et peut-être même dans la troisième. Par là. En plus ça fait un effet de cachet. Ça m'évite de construire des parcs. En plus de ça du coup je vais rajouter un petit étal par là. Un par-ci un par-là. Un autre là. Et pourquoi pas aussi un autre là. Je vais rajouter deux trois écoles de jonglerie dans chaque quartier globalement. Ah Pta était très content. Il a choisi un entrepôt dans lequel il a tout triplé tout ce qu'on avait en ressources. Donc on a une. Des pierres précieuses en masse. Très cool. Par contre là on a plus de sous du tout. Ajouter un autre entrepôt. Tour fusée. Et je vais accepter les pierres précieuses. Les bijoux je veux dire. Malheureusement on a pas suffisamment de sous pour ouvrir une deuxième route maritime. Avec Menefer. Qui achèterait les bijoux éventuellement. Ça ferait deux fois plus de personnes qui achèterait les bijoux. C'est dommage. Là on a plus de sous. On est dans le négatif. C'est pas cool. En espérant que vraiment les marchands et les navires divers et variés de commerce passent. Regardez là il y a un navire de commerce par exemple. Est-ce qu'il va nous acheter des trucs ? Ouais déjà il nous achète des trucs. Hop. Bon pas grand chose. Mais au moins on est de nouveau dans le positif un petit peu. Pta il nous a encore choisi un entrepôt parce qu'il était content. Bon apparemment je pense que c'était le même. Ah merde tempête de sable. Du coup les marchands. Les marchands terrestres ne passeront pas. Alors peut-être que les marchands. Les marchands comment dire. Passeront. Les maritimes. Là du coup j'ai ouvert une deuxième route maritime avec Menefer. Comme ça on aura deux fois plus de chances de vendre nos pierres précieuses qu'on a vraiment déjà en masse. On a vraiment plus de sous. Ah là ça nous fait du bien. On a acheté des. On nous a acheté pas mal de trucs. Du coup on a de nouveau un peu de sous. Donc ce que je vais faire c'est que je vais construire directement un palais. Pour pouvoir commencer à prélever des impôts. Et nous faire déjà de base un peu plus de sous. Parce qu'en toute façon on aura besoin du palais. Dès qu'en n'importe quelle ville on a besoin d'un palais. Donc peut-être le mettre à peu près au milieu. Pour augmenter l'attrait. Par contre là je comprends pas. Ah mais c'est le croco. En fait dès qu'on est autour d'un croco. Là par exemple il y a un croco. Et bah ça nous emmerde un peu. Ça nous bloque les constructions. Ouais c'est ça. Du coup je vais le construire un peu plus haut alors. Putain mais il y a un autre croco par là. Je le vois pas. Là il doit y en avoir un par là. Ça m'embête un peu. Parce que j'aurais bien voulu me servir du centre pour le temple d'Opthal. D'ailleurs comment vont les dieux. Osiris est mécontent. On va lui rajouter un petit. Un petit temple. En bas. Et le petit temple d'Osiris. Parfait. Bon bah je vais le construire là du coup. Je pense à rajouter aussi un architecte. Et un pompier. Et du coup ça me permet de rajouter directement le truc important du truc. Les percepteurs. Et en dernier. Un dernier ici. Parfait. Ça y est là je fais l'impression qu'on commence à devenir un peu stable financièrement. Notre argent nous grimpe. Donc c'est très cool. Et en plus la ville commence à devenir plutôt jolie. Donc pourquoi aussi j'ai mis uniquement. Uniquement un type de nourriture à l'heure actuelle. C'est pour éviter qu'il y ait plusieurs types de nourriture. Parce qu'en fait. Même si eux par exemple ont de la salade. On peut quand même leur distribuer du blé. Par exemple. Enfin des céréales. Et donc du coup c'est beaucoup plus la merde à gérer. A ce que les habitations grandissent plus vite. Du coup j'ai mis un par zone. Et ensuite on mélangera quand ça sera bon quoi. Ok les deux dieux sont contents. Donc là maintenant deuxième mission. C'est commencer les poteries. Maintenant qu'on a géré ça. Donc les poteries. Je crois pas qu'on puisse faire d'argile dans cette partie. Non. Non non. Donc du coup on va devoir importer de l'argile. Donc je vais m'occuper de ça dans cette zone. Si je peux. Peut-être mettre un dock par là au pire. Pour l'argile. Ah quoi que j'ai peut-être pas avoir accès à la main d'oeuvre. Je sais pas. Peut-être avec de la marche forcée sur la main d'oeuvre. Mais c'est un peu la merde. Quoi que je peux rajouter quelques maisons là au pire. Si je rajoute des maisons là. Ils auront quand même accès à tout. Vu que tout cela fonctionne à la marche forcée. Et ouais non c'est bon. J'ai rajouté quelques maisons là et ça sera bon. Pourquoi je peux pas construire. Bon je vais rajouter des maisons là du coup. Et là du coup il y a l'accès. Ok donc je vais m'occuper de l'argile. Ok il y a Bédette. Bédette c'est la route maritime qui vend de l'argile. Et qui achète des toiles aussi. Bah éventuellement je peux faire une zone à toile. Et Menefer c'est la route maritime qui achète la bière. Ok. Ce que je vais faire. C'est que. Dans ma zone de récolte. Celle là acceptera l'orge. Celle-ci acceptera la toile. Euh le lin. Je vais rajouter 2-3 fermes du coup. Cool une nouvelle route de commerce peut être ouverte avec l'Oasis de Selima. Donc le plus important c'est l'orge parce qu'on en aura besoin pour nous. Parce que des toiles je pense. Je pense que ça suffira pour commencer. Et du lin je vais en mettre 1-2-3. Ok. Voilà donc là mes chantiers c'est bon. Enfin mes exploitations c'est bon. Là je vais me faire une zone. Donc là je me suis fait une zone de fabrique de lin et de 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 voilà là de bière. Là du coup c'est les entrepôts pour le bière pour la bière et l'étoile. Là c'est pour les ressources de ferme tout ça. Donc l'or j'ai le lin et là je vais mettre mes docks avec une zone pour l'argile aussi pour la poterie et l'argile justement. Je sais pas si le dock là va avoir la portée pour aller jusqu'à eux. Donc je regarde le mec. Si vraiment s'il arrive tout juste à avoir la portée ça serait nickel. Je vais mettre ça aussi. Alors alors est-ce qu'il va avoir pile la portée ou pas ? Non il n'a pas la portée de très très peu. Donc ce que je peux faire éventuellement c'est supprimer ces deux crans de route. Enfin juste rajouter une route comme ça. Normalement là du coup ça va le décaler d'une case. Et rajouter deux maisons là. Ce qu'il est normalement pile la portée. S'il passe là normalement ça c'est bon. Yes il est passé devant. Du coup normalement le dock a des gens. Nickel. Donc du coup ce dock on va commercer l'argile. On va commercer la poterie je suis pas sûr. Éventuellement l'orge la bière. Non pas l'orge on va commercer. Et l'étoile. Et lui pareil on va faire la même chose. On pourrait faire un pour chaque mais ça serait beaucoup plus simple. Mais là comme c'est déjà tout dans la même zone ça va. Par contre ce que j'accepte pas c'est qu'ils commercent par exemple les pierres précieuses. Sinon ça foutrait un peu plus la merde. Donc voilà. Et là du coup maintenant je vais aller dans mes chefs pour importer des trucs et vendre des choses. Donc importer de l'argile et vendre de la bière et de la toile. Ok putain commencez à être indifférent. J'attends d'avoir un peu d'argile avant de mettre le temps pour qu'il soit de nouveau très très content. Comme ça dès qu'on aura un peu d'argile bah il pourra doubler notre entrepôt d'argile et tout. Et de poterie éventuellement. Et là du coup je vais fabriquer des poteries. On va commencer encore à avoir de nouveaux besoins de main d'offre. Donc je vais rajouter d'autres logements tout autour là. Les petits zones qui sont prévues à ça de façon. Là on a besoin de granit. Donc je vais arrêter d'en vendre temporairement. On a 12 mois pour 11 granit ça devrait le faire je pense. Ce que je vais faire c'est que je vais stocker le truc et arrêter d'en vendre. Ah le bateau de commerce là il a acheté mes trucs. Du coup là il part ici pour acheter des toiles. Mais il nous a pas vendu d'argile. En tant qu'à faire je vais aussi mettre ma demeure personnelle. Ça coûte cher et on peut en profiter. Vraiment vu qu'on a la place. Pour augmenter un peu le cachet éventuellement. Quoique peut-être pas dans cette zone. Ah je peux pas annuler par contre. Merde. Par contre on a toujours pas reçu d'argile. J'arrive pas à comprendre pourquoi. D'ailleurs ce dock je vais pas commercer l'argile. Mais ce dock là oui. Ouais bien il y a bien marqué commerce. Faut que je vérifie dans mes chefs que je le vende quand je l'achète bien. Mais argile importation des biens requis. Ouais ouais en effet. Ah si bah regardez là. C'est juste peut-être pas le bon. Le bon entrepôt. Et là du coup hop. Nickel chaque potier a son argile. C'est cool. Du coup bah ce truc là je vais peut-être pas commercer l'étoile. Ni les bières. Et là du coup comme on a commencé à machiner l'argile. Et les poteries. Je vais faire un temple de tas pour qu'il soit très content. Parce que là il est un peu froissé en plus. Donc ça. L'ensemble de temples de tas là qui coûte super cher. Pourquoi je peux pas le mettre. Me dites pas qu'il y a un croco. Si il y a un croco. Bon bah je vais le mettre comme ça. Hop. Voilà là ça va augmenter déjà maximum le cachet de tout ça. C'est un grand grand effet. Et là maintenant je vais commencer à distribuer les poteries dans ce quartier là. Et je peux livrer. Oh putain pile à temps. Livrer le granit. Hop. Et du coup je peux le revendre. Et vous voyez que là dès que la bonne femme du bazar passe. Comme il y a les poteries. Les maisons augmentent. J'ai rajouté une école de danse là. Comme ça il y aura des danseurs qui passeront devant eux. Et j'ai rajouté du coup un truc de... Un kiosque qui est un pavillon ici pour les danseurs et tout. Et là je vais rajouter une école d'un conservatoire. Comme ça les gens seront aussi impactés par un... Par les chanteurs quoi. Et ensuite de manière générale il faut quand même une meilleure couverture. Même si les kiosques n'ont pas forcément d'impact. C'est à dire que si je vais dans les loisirs. Là on voit que la couverture est bonne. Typiquement il faudrait un autre théâtre de musiciens. Donc soit un kiosque soit un pavillon. Pour avoir un peu plus de monde par rapport à la population actuelle. Donc je vais rajouter éventuellement un kiosque par là. Ou je sais pas mais un truc... Enfin un pavillon par là. Qui servira à rien en fait. Juste pour augmenter la couverture. Ou même ici par exemple. Ça sert typiquement à rien. Mais c'est une zone qui craint pas quoi. Donc. Parfait. Comme ça. Je vais m'ajouter aussi une petite place des fêtes. Pour faire des fêtes ici. De toute façon c'est une zone qui est utilisée uniquement. Pour ajouter des kiosques et des trucs d'artistes. Parce que dans tous les cas. Là par exemple le porteur d'eau. Ou les bonhommes qui se baladent. Bon là ils atteignent leur maximum à son drôle. Et à peu près. S'ils commencent ici. Et ensuite ils vont obligatoirement rentrer. Donc ils feront le tour et ils remonteront. Pas trop de risque de perte de personnes. Et sur le... Le maxi temple de Ptah. On a soit... On peut construire un hôtel. Bon là il y a des bugs de trucs. Contre 800 d'ébène. L'hôtel de Damone. Dieu du soleil. Pour construire plus de monuments. Alors je sais pas à quoi ça correspond. Ça doit être les monuments des missions. Donc ça ne concerne pas forcément. Et l'oracle de Thoth. Ouais l'oracle de Thoth. Du sagesse pouvoir. Pour que l'éducation des citoyens. S'est favorisé. Ah bah on peut quand même construire ce truc. Entre 800 aussi. Hop on a cette façon. Bon bah j'ai construit tout ça. Ce que je vais faire maintenant. C'est que je vais rajouter un entrepôt. De ce côté là. Parce que ça va trop impacter l'attrait. Pour qu'il va demander de la poterie. Ah un quart ça devrait suffire je pense. Pour le peu de personnes qu'il y a là. Et pareil à ce endroit là. J'ai un entrepôt pour un quart. Genre ici. Pour la poterie. Comme ça je vais pouvoir commencer à distribuer de la poterie également. De ce côté là. Il faudra peut-être que je fasse un peu plus de quartier. Comme cela là. Avec ce type de maison. Je vais rajouter des gens. Et si jamais on a trop de chômage. Je rajoute plein de chantiers. Ça suffira. Enfin ça c'est un bon moyen pour. Consommer la main d'oeuvre. Entre guillemets. Je peux même rajouter des fermes tant qu'à faire. Du coup pour les maisons du milieu. Je vais m'occuper de commercer. Commencer à commercer les bières. Éventuellement je vais rajouter d'autres fermes de nourriture par là. Je pense que ça peut être pas mal. Notamment de céréales et de pois chiches. Je ferai un peu de tout. Mais uniquement de nourriture je pense. Ok donc les bières ça a bien fonctionné. Ok. Je vais peut-être rajouter. Est-ce que j'ai la place de rajouter peut-être un bazar par là. Parce que. Avec un seul bazar pour tout nourrir. C'est peut-être un peu short. Je vais peut-être mettre des bazar locaux. Genre un petit bazar local qui peut aider en fait. Entre guillemets. Oh putain ça c'est pas mal ça. Avec en fait les différents trucs que j'ai fait. Genre si je fais un bazar là. Et ben il va faire le tour. Il va faire ça. Et il va faire le tour dans le sens inverse. Et je trouve ça vraiment pas mal. Du coup bah là il va acheter toute la bouffe. Et des poteries bières. Là ce qu'ils veulent maintenant c'est un palais de justice je crois. Donc je vais rajouter un palais de justice. Un magistrat. Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à mettre mon palais de justice là. Normalement je suis censé. Enfin mon pute c'était de le mettre là. Mais je ne comprends pas. Ah. Tu as choisi un entrepôt. Il augmente. Ah voilà toutes les poteries ou les toiles. Je sais pas trop. Mais en tout cas c'est cool. Ok bon. J'ai supprimé l'école de junglerie. Je l'ai remplacé plus bas. De toute façon c'est pas mal tant qu'elle va jusqu'au étal. Il y a plein d'étal là. Donc c'est pas grave. Et j'ai mis mon palais de justice ici. Je vais rajouter un dentiste. Donc là ce qu'il manque. En termes de jauge. Niveau royaume et prospérité c'est bon. Maintenant c'est la population. Donc je vais rajouter pas mal de quartiers un peu bizarres. Et la culture. Donc la culture c'est qu'il faut vraiment une. Une plus grande. Des maisons plus grandes quoi. Ce que je vais faire c'est que là je vais accepter la bière aussi. Pour cela. Il y a un entrepôt qui s'est. Craqué je sais pas pourquoi. J'ai même pas vu le message. Qu'un accès. Incendie dans la cité. Je l'ai même pas vu. Bah il y avait le conservatoire et un entrepôt là. Ah oui en même temps j'ai pas de truc de pompier. C'est vrai que j'ai juste un architecte. Donc tout s'explique. Hop je rajoute un pompier. Je vais remettre un entrepôt du coup qui obtiendra. A cet endroit là. Et. La poterie et les bières. Et remettre une école de. Un conservatoire. Du coup je vais rajouter un. L'accès à un dentiste ici. Là. Et un pharmacien aussi. Et un dentiste des deux côtés de façon. Enfin des trois côtés même. J'ai rajouté un grenier là. Qui acceptera. Hop. A moitié les pois chiches. Et du coup. Qu'est-ce qu'il manquait. C'était la laitue. Histoire qu'ils aient accès à plus de bouffe maintenant. Et elle. Je vais lui faire accepter la laitue et les pois chiches. Et pareil ici éventuellement. Je vais rajouter aussi quelques brasseries. Parce que là on commence à manquer de bière. Même si on a pas mal d'orge. Je vais foutre une brasserie là. Et une poterie là aussi. Comme ça. Elles s'ébrouilleront. Chacun auront leur livreur pour leur amener un truc. Et ça remplira un petit peu leur propre atelier. Et c'est pareil de ce côté là. Une brasserie, une poterie. A proximité. Et qu'est-ce que je voulais faire aussi. Ah oui. J'ai une requête pour le granit encore une fois. Pas s'en occuper. Alors là je viens de check. En termes de culture on est bon. Maintenant c'est le royaume qui est plus bon. Et la population. Donc niveau population là je rajoute un peu un quartier. Un petit quartier de population basique. Donc avec juste un... Juste ce qu'il faut. Hop. Je vais rajouter un petit kiosque ou étal ou machin pavillon là. J'ai rajouté aussi d'autres écoles de danse. Hop. Tout ce qu'il faut. Ensuite bazar, truc d'eau et tout. Juste pour en fait avoir pas mal de population. Parce que les petites zones comme ça. Ça remplit pas mal en population. On se rend pas compte mais... Donc là maintenant niveau jauge on est bon partout. Et ce qui me manque juste c'est juste de la population. Donc pour la population ce qu'on va faire c'est qu'on va... Le chômage est un peu haut. On va rajouter quelques chantiers un peu par-ci par-là. Quoique quitte à rajouter des trucs autant rajouter des trucs utiles. Donc peut-être des tisseries ce genre de choses. Des mines aussi. Des refèvreries enfin bref. Ça consomme pas mal de personnes les mines et tout ça. Donc c'est utile c'est pratique. Ah incendie dans la cité c'était quoi qui a cramé ? Un kiosque. Je sais pas que les kiosques ça pouvait cramé. Ouais il y a les pompiers qui arrivent. Mais bon les pompiers ils mettent un peu de temps avant d'arriver. Donc là il y a un autre pompier qui arrive. Je vais rajouter peut-être des pompiers. Si j'arrive à copier le bâtiment. Je contrôle, je ne fonctionne pas. Du coup je vais rajouter un pompier là. Et éventuellement un... Architecte par là. Je vais refaire le kiosque. Reconstruire le kiosque. Nickel. Et comme il manque encore un peu de population. Je vais me faire un autre quartier quelque part. Je ne sais pas où mais... Je ne sais pas trop encore où. Genre là-haut. Par là. Pourquoi pas. Ensuite j'ai un peu d'accès à tout. En plus par là. Sans avoir à reconstruire d'autres bazar. Ou tout comme ça. Ensuite la... 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 La trait sera peut-être pas jolie mais bon. On verra. Ouais la trait est vraiment dégueulasse ici. Peut-être plutôt par là du coup. Ou par là. Là j'ai fait un petit quartier. Je pense qu'il y a globalement tout. Excepté l'eau. Mais l'eau je la mets tout de suite. Et voilà. Là normalement il devrait y avoir globalement tout ce qu'ils veulent. Je vais peut-être laisser ça pour un Percepteur. Si au final je suis bien à niveau argent. Pas trop de problème là. Pas un Percepteur du coup. Un Magistral Percepteur. Je vais le mettre là-haut. J'ai mis un double bazar d'ailleurs. Pour accélérer la chose. Je pense qu'avec des jardins et des statues là. Il devrait être... Tout ravi. Moi je le serai à leur place. Donc... Ils auront vraiment tout ce qu'il faut. Voilà regardez. Ces maisons sont déjà au tier max. Par rapport à ce qu'on peut faire. Ensuite il y a... Il y a bien sûr. On pourrait rajouter une école et tout. Mais bon. Il faudrait du papyrus. Ça serait plus chiant qu'autre chose. Là sachant qu'on a déjà tout ce qu'il nous faut. Niveau stat. Il manque juste la population. Et on a gagné. Rajouter une école pour avoir 4 habitants de plus. Bon. Ensuite on a beaucoup de logements. Mais vaut mieux rajouter des petits quartiers comme ça. Qui rajoutent par maison 80 habitants. Plutôt que rajouter une école dans chaque quartier. Voilà quoi. Je pense que le gain de temps il est colossal. Et à rigueur je peux rajouter d'autres maisons dans les quartiers. Qu'on a pas encore exploité. Et voilà. Là les gens commencent à affluer. Je pense qu'on a encore de la place pour un petit peu. Donc un tout pivot d'attrait pour cette maison. Enfin bref. On va rajouter par exemple 2 maisons par là. 2, 3. Hop. On va rajouter une petite statue pour l'attrait. Et puis... Il manque quoi ? 80 personnes. Ça va le faire. 80 personnes. C'est une maison comme ça à fond quoi. Et voilà. Bah du coup c'est la fin de cet épisode. Encore un épisode super long. Je vous fais des bisous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.